donc les résultats d'un antillais donc je vais vous montrer que la partie africaine parce que c'est ce qui nous intéresse et parce que je suis métisse donc j'ai une partie européenne qui a rien à voir avec les antilles et donc on peut voir 38% subsaharien pourquoi 38,5 et pas environ 50% étant donné que je suis métisse c'est parce que dans mon côté antillais mon arrière-grand-père était un blanc des antilles et c'est pour ça que ma mère a en elle une partie européenne qui fait que moi j'arrive aux alentours de 38% africains subsahariens et pas environ 50% même si je suis métisse donc sans surprise il y a une concentration de zone d'afrique de l'ouest ce qui est tout à fait normal vu que c'est les endroits qui ont été colonisés c'est de là d'où partaient d'où venaient la plupart des esclaves avant d'être déportés dans les différentes colonies donc 16,2 nigériens je vais vous montrer toutes les zones pour que vous puissiez lire faire pause sur votre écran en même temps donc il faut savoir que ça c'est une mise à jour récente qui a permis aussi de mieux détailler de mieux détailler vu qu'avant ça tous ma partie africaine était comprise en environ 35% afrique de l'ouest sans plus de détails et là on voit c'est plus détaillé et au fur et à mesure des recherches ça risque d'évoluer donc on voit c'est pas mal concentré sur différentes régions d'afrique de l'ouest il y a juste 2% de congo donc d'afrique centrale un petit peu d'afrique de l'est c'est assez surprenant vu que les esclaves venaient essentiellement d'afrique de l'ouest les résultats peuvent aussi un peu se tromper quand il y a 0 1% de soudanais on sait pas s'il faut les prendre à la lettre ou faut l'interpréter différemment en tout cas tout ce qu'on peut déduire c'est vraiment qu'il y a une concentration d'afrique de l'ouest mais en soi ce n'est pas tellement surprenant et on sait aussi que beaucoup de nos ancêtres par rapport à notre culture vaudou on va dire venaient donc des régions de du bénin tout ça on sait que certains nos ancêtres étaient musulmans aussi donc ça correspond bien au sénégal aux régions sénégalaises donc voilà pour la partie africaine ensuite il ya 0 4% amérindien donc pourquoi il ya 0 1% qui comprend à la fois amérindien et le continent américain enfin qui comprend à la fois l'asie et le continent américain c'est parce que les amérindiens viennent d'une migration asiatique qui serait passé donc par le nord de la russie et le nord du continent américain et c'est de là d'où viendraient les amérindiens donc c'est pour ça qu'il ya des gènes qui peuvent être confondus entre les deux donc il est quasiment impossible que j'ai des ancêtres asiatiques donc on va mettre on va se permettre de mettre les 0 4% dans les natifs américains donc les amérindiens c'est assez intéressant vu que il ya plus d'amérindiens dans les antifrançaises et donc c'est intéressant de voir qu'il ya quand même eu un mélange et qu'on continue à transporter certains de leurs gènes en nous c'est assez intéressant vu qu'ils sont ils ont tous été décimés il reste quelques-uns en dominique tout ça etc mais dans les antifrançaises dans la plupart des îles hispanophones d'ailleurs il en reste où ils sont pas mal métissés et pour des îles francophones on pouvait se poser la créolophones ou francophones on pouvait se poser là la question et ça reste assez intéressant de voir qu'on continue à voir leur gêne en nous ensuite ces résultats de ce site je les ai mis sur un autre site donc je vais vous montrer donc c'est beaucoup moins détaillé vous c'est le plus connu sur youtube donc ils ont mis ouest africain 4,8% et tout le reste en nigérien à presque 30% donc c'est moins intéressant moins détaillé il ya moins de données sur l'afrique mais encore une fois c'est concentré donc sur l'afrique de l'ouest ce qui est totalement logique avec notre histoire liée à l'esclavage par contre ce site ne trouve pas de données amérindiennes mais la plupart des autres sites me la trouve la donnée amérindienne et je vais pas je vais pas tous vous les montrer parce que c'est pas très intéressant ils vont tous me mettre environ 35 à 40% d'afrique de l'ouest sans aller plus en détail et 0,5% 0,7% d'amérindiens donc voilà pour l'origine ethnique des afro-descendants antillais